Bonjour à tous, tout d'abord merci à l'EBG pour organiser cet événement, pour nous avoir invité BNP Paribas en ouverture, et puis aussi parce que l'EBG tout au long de l'année anime on va dire la scène parisienne, ce qui nous permet collectivement d'avancer sur pas mal de sujets. Donc je vais vous parler un tout petit peu de BNP Paribas dans le contexte de la digitalisation, de la numérisation, je ne sais pas bien faire la distinction entre l'un ou l'autre, peu importe. Quelques mots, vous connaissez je pense tous à peu près la banque, en tout cas dans ses grandes masses, nous sommes 190 000 collaborateurs dans 80 pays, disposés sur une dizaine de grands métiers principaux, les grands métiers principaux allant de métiers très clients particuliers, le crédit à la consommation, le métier de banque d'investissement, passant par les métiers d'assurance, de banque de proximité, de banque digitale, de leasing, de facteur, enfin nous faisons beaucoup de métiers, une dizaine, dans 80 pays et nous sommes 190 000. Nous sommes, en tous les cas c'est ce qu'Antoine Cyr qui avait été au moment du rapprochement, au moment de la création de BNP Paribas, notre inspirateur en matière de communication, nous sommes la banque d'un monde qui change. En tous les cas c'est la devise que nous nous sommes donnée et je pense qu'Antoine qui nous a quitté il y a quelques années, pour d'ailleurs créer une entreprise qui est dans le domaine du numérique du digital autour du cinéma. Je crois qu'il était très inspiré puisque on savait que les banques devaient évoluer à l'époque, c'était une quinzaine d'années, d'ailleurs c'était un peu l'idée du rapprochement avec d'autres pour accumuler de l'expertise, de l'expérience client, mais c'était quand même très en anticipation puisque nous n'avons pas été déçus depuis sur le secteur bancaire, les évolutions, les crises et puis maintenant le facteur digital qui nous challenge plus qui nous menace d'ailleurs. Donc la transformation est dans l'ADN de BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Évidemment quand on parle de transformation digitale, on parle avant tout de transformation. Le digital est l'un des moyens, la transformation reste l'essentiel, il ne faut jamais confondre le moyen et la finalité. Donc depuis notre naissance, BNP Paribas, on s'est toujours attaché, quand on a grandi, par acquisition, par fusion, par croissance organique, on s'est marié avec BNL en Italie, avec Fortis en Belgique et puis dans plein d'autres endroits du monde, on a toujours cherché à privilégier le meilleur de chaque entité. On n'a pas une approche qui consiste à penser que nous avons le meilleur modèle et puis au fur et à mesure qu'on avance, on roule le modèle partout où nous passons, tel Thalabu 2R. Non, on essaye d'apprendre ce que savent les autres, ce qu'ils font de mieux, on compare et puis on choisit. Il y a un petit côté botanique dans la banque, on choisit les meilleures espèces, ce qui correspond le mieux aux différents terreaux. Les terreaux, ce sont nos clientèles, évidemment nos clientèles sont très différentes, surtout quand on passe de la banque d'investissement à la banque de particuliers. Donc cette culture de la transformation, elle est au cœur de notre entreprise, c'est la vraie valeur de notre groupe. Être la banque d'un monde qui change, c'est aussi être très conscient des mutations de l'environnement, mutations de nos clients, mutations des concurrents et puis du business dans son ensemble. Nous voyons qu'en ce moment, les banques sont confrontées à un enjeu d'attractivité, qui n'est pas simplement la réputation des banques, le fait que le secteur financier ou bancaire est considéré à tort ou à raison, pour partie à tort, pour partie à raison, comme étant à l'origine de la grande crise économique de la fin des années 2000, mais surtout les enjeux d'attractivité sont autour de l'évolution des usages et de l'attente de nos clients. Il y a de nouveaux géants qui ont façonné le monde du digital, Apple, Google, ils ont créé des standards, et en créant ces standards, ils ont créé des attentes, ils ont créé des usages nouveaux, et il faut que nous nous adaptions à ces usages nouveaux. Il y a aussi la révolution technologique. Il faut être flexible, il faut être accessible, et donc pour ça, il faut maîtriser des systèmes d'information qui sont différents de ceux dont on a hérité du fait de notre passé, sans oublier que ceux que nous avons hérité ne peuvent pas être remplacés du jour au lendemain par les technologies d'aujourd'hui, parce que tout n'a pas encore atteint un niveau de sécurité, de maturité, de capacité qui permettent du jour au lendemain de remplacer l'ancien par le plus récent. Il y a aussi un sujet qui est frappant dans l'univers que nous vivons, c'est la personnalisation des offres. Chacun d'entre nous, et tous nos clients sont comme ça, imagine facilement qu'une entreprise, grâce au digital, peut, pour chacun des clients, organiser un parcours individuel, personnalisé. C'est en partie vrai, c'est en partie faux, mais il faut quand même se prêter à ce jeu. C'est très différent du monde dans lequel nous avons grandi il y a encore quelques années, qui consistait à faire des offres et des approches qui étaient relativement standardisées, et puis après le client choisissait ce qui lui convenait le mieux. Là, il faut qu'on aille davantage vers le client, qu'on épouse davantage son mode de consommation, et qu'il s'y retrouve. Également, pour une banque, aujourd'hui, l'enjeu de rentabilité, c'est un enjeu qui est fort. Vous savez que la croissance économique est faible, certains nous disent trop faible. Vous savez que depuis quelques trimestres, nous sommes plongés dans un monde de taux d'intérêt extrêmement bas, voire légèrement négatif. Donc tout ceci, évidemment, pèse fortement sur toutes les activités de banque de dépôt. Donc ça, c'est un élément que nous devons avoir en tête. Deuxième élément qui pèse sur nos enjeux de rentabilité, c'est l'évolution réglementaire, qui est extrêmement coûteuse. Il faut accumuler du capital en masse. Un groupe comme BNP Paribas aura mis 150 ans pour accumuler 40 milliards de fonds propres. Et en 8 ans de temps, on nous aura demandé d'accumuler 40 autres milliards. Donc soit que nos prédécesseurs avaient été très lents, soit qu'on nous demande des choses qui sont extrêmement poussées. Voilà, donc c'est pour donner une idée. Donc nous vivons, pour résumer la banque et notre entreprise en particulier, dans un univers où, même quand on a l'habitude de s'adapter, même quand on en a l'habitude et la culture du changement, de fait, il y a de nouveaux entrants qui façonnent un environnement différent, la personnalisation des parcours clients, et puis des enjeux de rentabilité qui sont extrêmement forts, qui font que de toute façon, le business model d'une banque doit être réinventé. Parce qu'il faut plus de fonds propres et, malheureusement, les dépôts ne rapportent plus, entre guillemets, puisqu'ils ne peuvent pas être transformés. Voilà. Donc dans ce contexte, et nous sommes en train de terminer le plan 2014-2016, on espère terminer, comme on le répète souvent à nos investisseurs, en ayant atteint les objectifs fixés en 2014, ce qui est toujours réjouissant. Et donc on regarde le plan à l'horizon 2020, donc pas que 2020 soit une année particulière, mais il faut pouvoir donner quelques métriques, donner des métriques à un horizon de 4 ans, dans l'univers dans lequel nous vivons, c'est déjà un petit peu compliqué. Donc on essaye de regarder 2020, et 2020, clairement, le facteur digital, la transformation digitale, est pour nous probablement l'un des principaux leviers de transformation. Voilà. Donc ça, c'est BNP Paribas pour les 4 années qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire plusieurs choses. Le parcours client optimisé. On ne va pas réussir à faire un parcours client qui est complètement individualisé. Ça, on ne saura pas le faire, en tout cas pas un horizon visible. Par contre, on doit pouvoir optimiser les parcours clients, c'est-à-dire qu'on peut leur rendre la vie, la consommation de la banque plus fluide, plus intuitive. Et il faut qu'on regarde autour de nous. Les acteurs du digital ont ceci de remarquable qu'ils ont réussi à faire vivre cette idée, et ils ont réussi à faire naviguer les clients dans leur dispositif. Ils créent un écosystème, et le client, petit à petit, il apprend, il s'amarine, et il va bien dans l'écosystème qu'il leur propose. Il faut qu'on arrive à faire pareil, ce qui est quand même, dans l'univers de la banque, une petite révolution, puisque, comme vous savez, pour faire de la banque, souvent, on commence par recueillir des informations sur le client pour savoir un peu qui est la contrepartie et quel type de commerce on peut vraiment faire avec lui. Et ce n'est pas forcément une entrée en matière qui est ludique. Voilà, donc c'est un peu à l'envers de ce qu'on aimerait pouvoir faire. Donc il faut qu'on arrive dans notre propre univers, sans renoncer à nos bonnes pratiques, sans renoncer à notre culture, il faut qu'on arrive à rendre ces expériences plus fluides, plus intuitives. Il faut aussi qu'on arrive à les rendre de bout en bout, end to end. Le parcours client, bancaire, c'est souvent quelque chose qui va très vite, quand tout se passe bien, et puis la particularité est là. La particularité, ça peut être une particularité fiscale, ça peut être une particularité de localisation, ça peut être une particularité de profil de clientèle, et tout d'un coup, le processus dont on imaginait qu'il était fluide, il s'arrête. Il s'arrête, il n'y a pas de solution, et on retombe dans une approche extrêmement manuelle. Donc ça, il faut qu'on arrive à faire un meilleur travail, il faut qu'on arrive véritablement à mieux comprendre comment, dans l'immense majorité des cas, quand un client rentre en conversation avec nous, surtout sur un support digital, cette conversation se fait le temps d'une conversation, elle n'est pas interrompue par des échanges téléphoniques, un face à face nécessaire, c'est vraiment un parcours end to end, c'est fluide. Et ça, on a évidemment beaucoup de progrès à faire, et toute l'industrie a des progrès à faire, je dirais l'ensemble de l'industrie du commerce a des progrès à faire. Et puis, l'ensemble de nos produits et nos services, de façon systématique, doit pouvoir être digitalisé, c'est-à-dire qu'un client qui voudrait exclusivement se fournir chez nous, consommer de la banque chez nous, par le digital, doit pouvoir le faire, et ça n'est pas que pour le client particulier, ça doit être aussi vrai dans la banque d'investissement, pour les grands clients institutionnels, pour les grands clients corporels. Ce n'est pas simplement la banque de particuliers. Souvent, on a l'impression que ce sujet-là concerne avant tout la banque de particuliers, il concerne tous les types de clientèle. Ce que nous ferons dans cette transformation, c'est aussi conserver le libre choix aux clients, de consommer comme il l'entend. Il y a beaucoup de clients qui aiment le téléphone, il y a beaucoup de clients qui aiment le face-à-face, il y a beaucoup de clients qui aiment le mélange des différents canaux. Il faut pouvoir maintenir cette approche. Pourquoi ? Parce que dans la banque, et quel que soit le niveau de culture, et quel que soit le niveau de formation de l'interlocuteur et de notre client, on se rend compte qu'à un moment donné, dans le processus de décision, il y a un besoin de réassurance. Il y a un facteur humain, c'est la confiance qui inspire la banque, le conseiller qui suit la personne au long cours, le chargé d'affaires qui suit l'entreprise au long cours, le senior banqueur qui suit l'entreprise au long cours. Il y a un besoin de réassurance. Donc il faut pouvoir organiser, dans des pourcours qui sont bout en bout, potentiellement complètement digitaux, il faut quand même pouvoir organiser l'accueil, le face-à-face, l'échange téléphonique, la présence physique. Ce n'est pas une mince affaire. C'est une mince affaire parce que ça veut dire maintenir en permanence une capacité à servir à tout instant, quand le client le désire. C'est un peu l'opposé du parcours fluide. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, via uniquement le digital. Mais il faut aussi savoir faire ça. Dans nos corps business, nous voyons ces évolutions, nous les comprenons. Nous avons lancé un certain nombre d'innovations. On peut citer plein de métiers. Dans l'allocation de voitures longue durée, Arval, chez nous, on a créé Arval Active Link. Ça permet de connecter la voiture dont nous sommes propriétaires et que vous louez. Ça permet de rendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Récemment, nous avons lancé avec Carrefour une innovation qui s'appelle WA, qui est une solution de paiement multiservices par téléphone mobile. Ce qui est original, c'est que c'est potentiellement ouvert à tous les acteurs du commerce. C'est une application qui permettra au client, quelle que soit sa carte bancaire, sa banque, de payer avec son téléphone mobile, en combinant automatiquement au paiement tous les services habituels de fidélité. Donc, une banque, ça peut être aussi une entreprise qui prépare et qui propose des solutions qui sont ouvertes à tous. Ce n'est pas une solution pour les clients qui auraient des moyens de paiement chez nous. C'est une solution pour tout client, éventuellement les non-clients de BNP Paribas, qui ont des moyens de paiement et qui veulent les activer. Mais c'est pour un grand client qui est Carrefour ou ça peut être pour tous les clients du retail. Donc, ça aussi, c'est une idée d'innovation. C'est un pilote, une plateforme technologique qui a été construite et qui est maintenant opérationnelle depuis 2015 et qui est de l'origine conçue pour être ouverte à tous, y compris aux start-up qui voudront venir enrichir l'offre de services. Donc, dans cet univers digital, je pense que la banque et la nôtre en particulier pourra être amenée à déborder de la simple notion de servir son propre client en proposant des solutions qui sont, on aurait dit dans l'ancien temps interbancaire, mais disons qu'ils sont ouverts à tous, qui permettent à tous de converser et d'en faire son propre usage. Donc, c'est des plateformes sur lesquelles les uns et les autres viennent échanger sans être nécessairement client au sens strict de BNP Paribas. Personnaliser la récession client, je l'ai dit, c'est très important. On l'espère tous. Il y aura des limites. Il faut essayer de repousser ces limites. Et puis, enfin, je le rappelle, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, nos clients, sur la confidentialité, parce que nous sommes une banque, sur la sécurité des données, sont intransigeants. C'est le cœur du métier de banquier. L'information qui nous est donnée, dans la tête, dans le cœur de nos clients, c'est une information qui est mise dans un coffre et qui ne sort pas. Et donc, dans l'univers du digital, nous occupons une position qui est particulière, en ce sens que nous ne pouvons pas utiliser des données, et c'est pas une question de droit, c'est une question de culture, c'est une question d'habitude, c'est plus ou moins marqué suivant les pays, mais nous ne pouvons pas utiliser des données, notamment des données qui nous viendraient de grands clients, retailers, qui feraient passer les flux chez nous, nous ne pouvons pas les utiliser pour notre propre compte, parce que cela dépasserait, je dirais, la promesse de confidentialité, et de n'utiliser des données des clients que pour notre exercice de banquier. Voilà. Donc, ce plan, qu'on annoncera l'année prochaine, quand on aura compris comment il fonctionne, quand on aura compris un peu plus le détail, il préservera au groupe un modèle de distribution multicanale, donc comme je l'ai dit, avec le téléphone, le face-à-face, le conseiller, la distance, le digital, pour ce qui est des réseaux d'agence, une optimisation qui continuera, qui a déjà été engagée depuis plusieurs années, qui permet de faire évoluer le maillage du réseau d'agence, qui va permettre aussi d'adapter le format des agences, on ne fera pas dans les agences demain exactement ce qu'on y fait aujourd'hui. On poursuivra le développement de la banque HelloBank, qui est un modèle pan-européen qu'on a déployé en Allemagne, en Italie, en France, en Belgique, et qu'on va continuer à déployer dans d'autres pays du groupe. Et puis, on va continuer à pousser un écosystème qui est relativement solide en matière d'innovation, qui permet le développement d'innovations technologiques, j'en ai donné un exemple avec quoi, qui permet d'observer la concurrence, les évolutions, qui permet de s'ouvrir à un certain nombre de start-up, vous savez qu'on a des accélérateurs qui sont à la disposition de certains, on fait des tests, des prototypes, on est investi en capital risque, donc on va continuer à être partie prenante de cet écosystème pour faire en sorte que, parce que nous avons la pleine conscience que nous ne sommes pas capables de trouver toutes les solutions dont nous allons avoir besoin, nous permettre de respirer les idées des autres pour en tirer, je dirais, notre meilleure partie, pour les offrir à nos clients, et donc ça veut dire faire des partenariats avec beaucoup, beaucoup de nouveaux acteurs, les start-up, les fintechs, et évidemment les GAFA qui ne sont pas que des concurrents, mais qui peuvent être aussi des partenaires. Voilà. Comment on fait ça dans une entreprise de 190 000 personnes ? C'est la question clé, les idées, la vision, l'ambition, on peut mettre des chiffres, on peut l'exprimer de façon quantitative, qualitative, en réalité il y a deux grands leviers, il y a le levier des systèmes d'information, de la technologie, et puis il y a le levier des ressources humaines. Une banque c'est une entreprise de service, et la banque avant tout c'est ces ressources humaines, la qualité de ces ressources humaines. Le digital chez nous, ça n'est pas quelque chose qui est localisé à un endroit déterminé, c'est quelque chose qui est transverse. Nous sommes plongés dans un gaz qui est le gaz digital, donc toute l'entreprise doit respirer ce gaz, se transformer, évoluer, et puis avancer. Ce n'est pas un métier sur le côté de la banque qui tout d'un coup est en charge de faire tout ça, tandis que les autres font comme avant. Au contraire, c'est quelque chose qui doit nous inspirer tous. Sur l'IT, la plus grande difficulté, c'est que le patrimoine d'une banque comme la nôtre, il est immense, il est de toutes les couleurs, il est dans toutes les langues, il a des grandes qualités pour les métiers qu'il traite dans la façon passée et encore actuelle, et puis il n'est pas nécessairement de façon native prêt à évoluer vers quelque chose de très différent. Et puis d'ailleurs, le très différent, comme je l'ai dit en introduction, il n'est pas capable de prendre en charge aujourd'hui tout ce que nous savons faire. Donc c'est une mutation. C'est une mutation progressive qui se fera de différentes façons. Tous ceux qui ont fait de l'IT savent que dans l'IT, il y a le sujet de l'urbanisation. Donc on est en train de travailler à la métropole BNP Paribas, on est en train de reviser l'urbanisation de cette métropole qui contient des quartiers, des sous-quartiers. Il faut tracer des avenues, des tunnels, des ponts, des moyens de passage, des moyens d'accélérer. Il faut moderniser. Voilà, c'est ce qu'on s'attelle à faire. C'est facile dans certains cas, c'est très difficile dans certains autres cas, notamment parce que le domaine, le monde du digital est un modèle qui n'est pas nécessairement compatible de façon native avec l'idée qu'on se fait de la sécurité. Le digital, ça va vite, c'est de l'intraday, c'est tout le temps, c'est sans limite physique. Et la banque, c'est un peu différent. De temps en temps, il faut savoir combien il y a en caisse. C'est un chiffre. Pour savoir combien il y a en caisse, il faut faire un calcul. Pour faire un calcul, vous comprenez bien que dans une banque comme à l'autre, ce n'est pas instantané. Parce que la banque est immense. Voilà, donc, petit exemple. L'IT, c'est, dans l'univers bancaire, c'est quelque chose auquel on accède de temps en temps. Parce que si on accède trop souvent, ça fragilise. Ça ressemble plus à un château fort qui baisse le pont-levis de temps en temps que la cité de la mode. Encore que les piliers de la cité de la mode, ça gâche un peu la plateforme. Mais bon, ça, c'est le grand challenge. L'IT qui vient du monde du digital n'est pas nativement adapté à l'IT sécuritaire d'une banque. Il faut qu'on fasse avec. Il faut qu'on crée des grands plateaux et en même temps qu'on les sécurise. Il faut qu'on donne l'impression d'espace et en même temps, il faut que cet espace soit sécurisé. Dans tous les métiers, c'est un vrai défi. Et on voit bien, et les accidents ont déjà commencé à arriver, on voit bien que tous les acteurs du digital sont inégaux. Certains perdent des données, certains se les font voler, certains les emmagasinent mais ne savent pas très bien où elles sont emmagasinées, de fait, parce que c'est sous-traité. Certains prennent le risque d'accumuler des données mais sans trop savoir pourquoi. Un jour, ils se les feront prendre, etc. Donc, c'est pas si simple de passer d'un univers sécurisé d'aujourd'hui à un univers mobile demain qui ne perd pas en qualité de sécurité. Donc, ça demande de beaucoup recruter, de prendre des talents, de mélanger l'expertise des plus anciens avec le coup d'œil des plus jeunes, en tout cas des plus amarinés à la science du digital ou à la technologie du digital. C'est un management qui est compliqué à faire. Puis, il y a le sujet RH. Alors, le sujet RH, il est encore plus compliqué parce que si l'on prend ceux qui sont en contact des clients, ils ont une habitude. que ce soit le seigneur banqueur, le conseiller d'agence, il y a une habitude. L'habitude est souvent personnelle. Comment parler à son client ? Comment l'approcher ? Comment l'accompagner ? Comment le convaincre ? Comment le réassurer ? Bien que nous soyons une entreprise organisée, il est évident que dans cette couche de l'entreprise, il y a une dimension très personnelle, un peu culinaire. C'est-à-dire, dans la conversation avec le client, le salé, le sucré, l'épicé, tout ça, ça dépend. Ce n'est pas normé. Le facteur digital a besoin un tout petit peu de normé. Pour beaucoup de nos conseillers qui sont en face à face tous les jours avec les clients, confier à l'univers digital une bonne partie de la relation client et être capable de reprendre au moment où c'est vraiment important la relation et la conversation avec le client, c'est quand même assez compliqué. Il ne faut pas mésestimer cette révolution pour le commerçant. Nous sommes d'abord des commerçants qui est, je confie un tiers, qui est un espace qui a plein de qualités, la relation de tous les jours avec mes clients et tout d'un coup, il déboule, il appelle, c'est un grand patron d'entreprise, c'est un client particulier, peu importe, et tout de suite, il veut quelque chose et bien sûr, il fait l'hypothèse que tout ce qu'il a fait dans l'univers digital, le commerçant que nous sommes, l'a suivi minute après minute, comme si on avait un écran qui nous décrivait minute après minute ce qu'il faisait tous les jours et ce qu'il consommait dans la banque. C'est très compliqué, il ne faut pas mésestimer ça. Souvent, l'insertion du digital dans une entreprise de commerce, on l'imagine comme un sujet technique, de qualité. Nous sommes une banque avec un fonds de commerce de qualité et une partie de cette qualité s'exprimera toujours dans l'échange humain, dans le face-à-face. Le changement de mode entre le digital optimisé, fluide, l'essentiel de ce qui va se passer en occurrence, en nombre de contacts avec la banque et puis, quand il y a quelque chose d'un peu exceptionnel, la reprise, j'allais dire en main, en direct, par la personne, ça, c'est quelque chose qui n'est pas garanti d'avance et qui va falloir travailler beaucoup. Monsieur Bonafé, ça ne vous embête pas si on utilisait cinq minutes qui viennent pour les deux questions ? Je termine. C'est une façon de vous dire que ça m'empêche. C'est délicat, je ne sais pas. Voilà, donc, ce n'est pas un propos technique ce que je vous dis, mais je vois bien que dans toutes les entreprises du retail en général qui ont des grands nombres de clients, le sujet, il est là. Le sujet, c'est la promesse de ces données infinies, de cette qualité de service remarquable qui est la fluidité du net et puis, à un moment, il y a le cas particulier et il faut convaincre. Convaincre, c'est souvent le face-à-face et le face-à-face, c'est très compliqué pour celui qui le fait quand il n'a pas participé aux échanges au quotidien via la machine du net. Voilà, donc, je termine. Pour faire tout ce qu'on veut dire, il faudra qu'on soit très fort en Haïti, il faut qu'on fasse un peu un changement de pied entre l'ancien monde très sécurisé et le nouveau monde très ouvert mais quelque part très risqué et puis, il faut qu'on fasse accepter dans le commerce de la banque qui est un commerce véritable de relation entre des personnes même quand on parle à un grand client on parle à une personne on ne parle pas à un numéro on parle à une personne un chef d'entreprise un CEO peu importe ils ne sont pas tous égaux il faut leur parler de la bonne façon ça c'est aussi un challenge pour notre banque donc voilà Haïti, RH mais je ne vous surprends pas et je vais répondre aux questions. Eh bien merci beaucoup merci